Jemmy, va avec ma maman, va manger, va manger, laisse-moi travailler, je fais le direct. S'il te plaît, tu t'en prie bébé, oh non, mon amour, bébé, oui prends l'argent de là, donne-le qui m'achète fervexe, non c'est tout, t'es là, oh non bébé, s'il te plaît, laisse-moi faire le direct, ok, je t'aime. Vas-y. Ha, ha, tout à l'heure, je t'aime bébé, tout à l'heure, bon appétit. Oh, ça c'est extraordinaire, ça c'est extraordinaire, que Dieu te bénisse, spécial direct. Ah, maintenant l'autre arrive aussi. Mino, ça va ? Viens. Jemmy va partir, maintenant c'est toi qui veux me persécuter. Elle est où ? Connectons-nous, s'il vous plaît, connectons-nous, nous avons un spécial direct. May the Lord bless you. Ah, 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 hey mon ami. Appelle-moi un peu numéro, si pardon. Ah, ah, Mino arrête. Appelle un peu, tu me le passes. Bon week-end, bon week-end. Connectons-nous, s'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum, partageons-la au maximum. Dans nos groupes, avec nos amis, etc., etc. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît, partage la vidéo. Nous attendons les autres. Allons. Allons ? Allons ? Oui ? Oui. 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 Quoi bien ? Oui. Je veux bien ? Oui. 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 Ahem. Non, 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 écoute, si vous n'avez pas ça, on va acheter ça, il doit aller une fois. Oui. Non mais, il a dit qu'il a eu la pièce. Oui. D'accord, mais aller, il y a beaucoup d'autres magasins, parcourir tous les magasins là. Oui, il fallait parcourir tous les magasins avant de m'appeler. Oui, sincèrement. Parce que là, c'est un peu trop partiel comme rapport, mais... Ahem, tout à l'heure. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. On a un spécial direct ce matin, et on va partager ensemble sur une ou deux choses rapidement. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Que sa grâce qui surpasse l'eau et l'argent soit ton partage dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Partage la vidéo, partageons la vidéo au maximum. Partage la vidéo avec tes amis, avec tes groupes. Et c'est un grand forum. Grand forum. On a commencé quelque chose hier. On a commencé le forum hier. C'était chaud hier. Maintenant, je n'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire hier. Donc, je vais finaliser ça aujourd'hui. Et pour tous les habitants, est-ce que ça passe à Zoé Channel? Ça passe à Zoé? Non. Ici, on a coupé la lumière, mais ailleurs. Est-ce que ça passe à Zoé Channel? Donc, ça veut dire que ça ne passe pas. Mireille, tous les coques et les poules te suivent. Ce n'est pas possible. Jusqu'au canard. Waouh. Maman Mireille. Même les animaux. La Bible dit dans Esaïe 1, verset 3. L'âme connaît son possesseur et le bœuf, la cruche de son maître. Mais ils n'en connaissent rien. Voilà. Elle passe. Maman Mireille passe. Les... Je voulais dire les bœufs. Les coques, les poules, les canards la suivent. Qu'on peut dire qu'on a faim. On veut manger. Ah. Ça, c'est ça. Elle est la bonne bergère ici. Jésus dit. Mais brebis, entendre ma voix. Elles me suivent. Moi, je passe. Maman qui les a achetés. Ça, il me fuit plutôt. Quand c'est Maman Mireille qui les nourrit bien. Tout le monde est derrière elle. Ce n'est pas possible. Ça, c'est extraordinaire ça. Tout le monde est derrière elle. Les coques, les canards sentent son odeur. Dès qu'on entend ça, voilà. Tout sort. Ils savent quelle est la solution à ces problèmes. C'est comme ça l'Église. Le ministère, c'est ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Lorsque les gens... Jésus-Christ lui-même a dit ceci. En quelques lieux se trouve le cadavre. Là, s'assembleront les vautours. Là où les gens ont la solution à leurs problèmes. Là-bas, ils se rassembleront. C'est ça la vérité. Donc, vous voyez que... Lorsque vous comprenez ces choses. Attendez. On prie d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour cette journée de samedi que tu charges en bénédiction. En grâce et en opportunité dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Merci pour les affaires de ton royaume, Seigneur, auxquelles tu nous as appelés. Merci pour ces affaires pour lesquelles nous avons été consacrés, mis à part. Seigneur, merci pour l'opportunité d'en parler. Merci pour les bien-aimés. Tu as un cœur pour écouter et comprendre. Un cœur pour comprendre et des oreilles pour écouter. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs qui dans le monde entier s'arrêtent un instant pour donner de l'importance à leurs âmes, à leur vie, à leurs relations personnelles avec le Seigneur Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Seigneur, prends contrôle ce matin et donne-nous de naviguer dans les profondeurs de ton esprit et d'atteindre les ivresses de l'esprit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis Amen où tu es. Et partage la vidéo. S'il te plaît, partage cette vidéo. C'est sérieux. C'est très, très sérieux. Parce que tout le monde, maintenant, ta tête sera chamboulée. Ta tête sera chamboulée. Tu vois, prends ta Bible. Nous parlons, la Bible parle des chrétiens de Béret. Lorsqu'on leur enseignait, ils allaient dans les Écritures pour vérifier la véracité, la véridicité des dires, des apôtres. C'est important. La Bible, nous devons travailler avec la Bible. Il dit, sondez les Écritures. Et Jésus dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Donc, c'est important de sonder les Écritures. Donc, Jésus dit, mes brébis entendent ma voix et me suivent. Elles le suivront pour un étranger. Parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix d'un étranger. Bien-aimés. Est-ce que vous savez que demander, poser la question, est-ce que tel frère est vrai ? Est-ce que tel homme de Dieu est vrai ? Est-ce que le signe que vous êtes faux ? Est-ce que vous le saviez ? Partage la vidéo, s'il te plaît. Si c'est votre première fois d'être sur ma page. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour avoir les notifications à chaque fois que nous aurons des directs. Et ce dimanche, nous nous préparons. C'est la fête et la guerre. A Yaoundé, c'est la guerre. Yaoundé, à partir de 7h30 à la Bir, en Kwaban. Et dimanche, dimanche, 7h30 à la Bir, en Kwaban. Et le soir à 16h à Douala, derrière le milieu Kamle. Et nous avons un grand programme qui commence à Douala ce dimanche. qui va s'arrêter jeudi. Donc, s'il te plaît, passe l'annonce et connecte-toi. Donc, mes bien-aimés, vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Ça, c'est le baromètre de l'authenticité d'un vrai chrétien. Un homme ou une femme, un chrétien ou une chrétienne qui se pose la question. Est-ce que ce prophète est vrai ou est-ce qu'il est faux ? C'est le signe que toi-même tu es faux déjà. Tu es faux. Ne pas discerner le vrai du faux est le signe qu'on est faux. Pourquoi je le dis ? Parce que Jésus-Christ dit ceci. Que ses brebis, ses vrais brebis entendent sa voix et la reconnaissent. Elle ne demande pas est-ce que c'est la voix du Seigneur ou c'est pas la voix du Seigneur ? Est-ce que c'est la voix du Seigneur ou celle du diable ? Est-ce que c'est Jésus ou c'est Satan ? Non. La Bible dit dans Esaïe 1-3, l'âne connaît son possesseur et le bœuf, la cruche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. C'est un problème sérieux. Celui qui a Christ, quand il voit quelqu'un qui a Christ, il reconnaît que ça c'est quelqu'un qui a Christ. Celui qui a Dieu, lorsqu'il croise un serviteur de Dieu, n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de quoi que ce soit. Parce que l'esprit de Christ que tu portes, c'est le même esprit que le frère porte ou que la soeur porte. Tu sais que ça c'est un serviteur de Dieu, ça c'est un servant de Dieu. Mais si toi-même tu n'arrives pas à discerner. Si celui-ci est de Dieu ou celui-ci n'est pas de Dieu, c'est que tu n'es pas de Dieu, tu es dans les ténèbres. Tu n'as pas le discernement en toi. Laissez-moi vous rendre témoignage. A l'époque, j'étais à Dubaï. Et je suis sorti pour aller dans un restaurant. Et quand je suis arrivé au restaurant... Wow! Partage la vidéo s'il te plaît. Partage la vidéo aussi. Quand je suis arrivé au restaurant, il y a une dame qui m'a vu. Elle me dit bonjour. Je dis oui bonjour. Elle me dit vous êtes un prophète. Je lui demande pourquoi. Elle m'a dit quand je vous ai vu. L'esprit de Dieu en moi m'a dit que vous êtes un prophète. Mes amis, les enfants de Dieu authentique reconnaissent les enfants de Dieu authentique. Et ils reconnaissent aussi les enfants du diable. Puisque nous ne sommes pas même père, même mère avec les enfants de Satan. C'est pas comme si tu voyais ton père. Et tu demandes aux gens de t'aider de savoir si c'est ton père. C'est pas comme si Jemima me croisait. Et il se met à vous demander s'il vous plaît. Dites-moi ça c'est mon père ou c'est pas mon père. C'est mon vrai père ou c'est pas mon vrai père. Et c'est celui mon père ou c'est pas mon père. Non. Quand elle me voit, elle sait que ça c'est son père. Mettez-moi au milieu de dix mille personnes. Dis-lui ton père est qui parmi les dix mille ? Elle dira le voilà. Quel est son nom ? Elle m'appellera par mon nom. Ceux qui ont l'esprit de Christ reconnaissent Christ. Ils ne doutent pas. Ils ne sont pas dubitatifs. Ils ne sont pas hésitants. Ils ne sont pas tergiversants. Ils ne sont pas virevoltants. Quant à reconnaître qui est de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je n'ai pas besoin que tu me rendes témoignage de toi. Si tu as l'esprit de Christ, je le saurais. Je le saurais. L'esprit de Christ rend témoignage que sa Saint-Fils de Dieu. Regardez. Lorsque l'ange apparaît à Marie, qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible explique que lorsque Marie va aller vers sa cousine Elisabeth, elle ne va pas causer vers Elisabeth. Dès que Elisabeth la voit, Elisabeth bénit l'enfant qui est dans le ventre de Marie. Qui lui avait dit que Marie était enceinte ? Personne. Marie avait trois mois de grossesse. Ça veut dire que ça ne se voyait pas encore. Mais Elisabeth, le même esprit, qui a habité Marie, c'est le même esprit qui habitait Elisabeth. C'est comme ça le christianisme. C'est ça le vrai christianisme. Quand tu vois quelqu'un qui a l'esprit de Jésus-Christ, tu sais que celui-ci, c'est un fils du royaume. On ne demande pas que ça c'est un vrai ou un faux. C'est déjà le premier miracle qui accompagne les personnes fausses qui sont dans les ténèbres et qui veulent prétendre connaître. Non. Quelqu'un qui est de Dieu ne demande pas que ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Non. Tu ne peux pas me dire que tu as l'esprit de Dieu, tu n'arrives pas à reconnaître Satan. Ou tu confonds Satan à Jésus et tu confonds Jésus à Satan. C'est la grande confusion de l'Église aujourd'hui. Nous condamnons Dieu et nous justifions le diable. On te demande tel est vrai, tu dis oui, pourtant c'est faux. Tel est faux, tu dis non, pourtant c'est vrai. C'est un problème que l'Église a aujourd'hui. Donc frère, le jugement des uns et des autres ne nous incombe pas. Mais celui qui a l'esprit de Christ reconnaîtra où l'esprit de Christ parle. Il reconnaît où l'esprit de Christ agit. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un ou qu'on l'aide à savoir ou à discerner, non. Quand quelqu'un a Dieu, tu le sais si toi mais tu as Dieu. Quand quelqu'un marche dans la volonté de Dieu, tu le sais. C'est des choses qui se ressemblent. Paul a dit l'esprit de Dieu rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit de Dieu parle. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui est presque inexistant dans nos églises. C'est ça la réalité. Beaucoup de chrétiens dans l'Église aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit ou bien le parler en langue. Quand vous demandez aux gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit dans l'Église, aujourd'hui le nombre de personnes est réduit. Pourquoi le nombre est réduit ? Parce que les gens ne sont plus spirituels. Les gens ne recherchent pas les choses d'en haut, mais les choses de la terre. Donc, si quelqu'un n'est pas plein du Saint-Esprit, comment va-t-il reconnaître et discerner ? C'est ça le problème aujourd'hui. Combien d'enfants de Dieu ont une intimité personnelle avec le Saint-Esprit ? Combien savent même que le Saint-Esprit existe ou bien qu'il est leur consolateur, leur docteur, leur berger et qu'il est leur conseiller, le Paraclétos que Jésus-Christ nous a laissé ? Dans une telle Église, comment peut-elle discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Il faut comprendre. Ces choses-là, c'est très important de le savoir. Donc, ça revient à toutes les discussions que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Je vous ai parlé hier, on a commencé par la vente de l'huile de faveur. J'ai évoqué ça pour exemple. Je ne justifie rien. C'est un exemple que j'ai donné. Il y a des choses, frères, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a demandé aux apôtres. Il leur dit ceci. Même Paul dit cela. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que ? Et Jésus-Christ dit aux apôtres. Lorsque vous levez les yeux vers les champs et que vous voyez le blé qui est en train de mûrir, vous savez que la moisson est proche. C'est la même chose avec les choses de l'Esprit. Bien-aimés. Nous avons besoin d'être des hommes matures et avertis. Nous, Dieu nous a menés très loin. On est allés loin avec Jésus. Dieu nous a menés très loin. Donc, il y a des choses que les gens doivent apprendre à connaître. Être humble pour comprendre. Et comprendre la maturité spirituelle pour mieux interpréter les textes bibliques. On a parlé des vendeurs dans le temple hier. Quand Jésus entre dans le temple, il trouve qu'il y a des moutons, il y a des beaux, etc. J'ai demandé, vous avez vu ça maintenant ? Qui fait ça ? Il faut comprendre. Les gens disent non. La vente de l'huile de faveur, c'est un problème chez nous. Moi, je ne suis pas une hypocrite. On ne fait pas les choses pas derrière. Il y a des hommes de Dieu qui vendent tout aujourd'hui. Mais qui, dans leur scène, vous ne saurez jamais. C'est quand tu arrives là-bas que tu sais. Et hors de l'huile de faveur, on n'a plus rien. Donc, Dieu nous a bénis par cela. Et le Seigneur a fait ces choses-là pour que le ministère puisse vivre. Le ministère puisse avancer. Qu'on puisse quand même réaliser un certain nombre de choses. C'est important. Nous sommes revenus hier, par exemple, sur la vente des choses qui devraient nous préoccuper d'abord, en premier. La Bible, qui est la parole de Dieu. J'ai demandé qu'est-ce que vous en dites ? Vous n'en parlez pas. J'ai vu des personnes qui ont donné un point de vue. Et je vais faire une parenthèse. Beaucoup de personnes ont fait dans les commentaires en disant, vous êtes un faux prophète. Vous êtes un faux prophète. Et nous savons que quand on fait des commentaires contre vous, vous bloquez nos commentaires. Vous les bloquez. Et c'est aussi un signe que vous êtes un faux prophète. Il n'y a pas de problème. Déjà, je vous bloque pourquoi. On a quel problème ? J'ai quel problème avec vous ? Je ne mange pas chez vous. Vous ne mangez pas chez moi. Je ne vous connais pas. Vous, vous me connaissez. Moi, je ne vous connais pas. Vous êtes de l'autre côté de l'écran. Je n'ai aucun problème avec vous. Je vous bloque pourquoi. Bien-aimé. Je vous bannis plutôt. Je vous bannis de ma part. Je ne vous bloque pas. Je ne te bloque pas. Je ne me bloque pas quelqu'un. Je te bannis. Regardez. Pour une simple raison. Vous savez bien-aimé. Si vous dites que quelqu'un est un faux prophète. Je bénis de vous Facebook. Nous parlons. On a l'occasion de discuter. Et que je vienne et nous parlons. Je partage mon point de vue. L'interprétation du texte biblique. Auquel j'ai été fidèle depuis mon enfance. Je ne t'insulte pas. Je ne te manque pas de respect. Et que toi qui me traites de faux. Tu m'insultes. Tu insultes mon père. Tu insultes ma mère. Bien-aimé. Quel fruit toi tu produis. Tu es vrai dans quoi ? Tu es vrai en quoi ? Puisque Jésus tu voulais le reconnaître par le fruit. Le faux prophète lui-même te respecte. Il te parle avec dignité. Avec vergogne. Avec euphémisme parfois. Toi tu viens. Et tu l'insultes. Ta mère. Ton père. Faux prophète. Bandit. Escroc. Imbécile. Tout ça. Toutes les injures. Toi tu as appris les injures où ? Le Saint-Esprit. C'est ton Jésus qui t'a appris. Il a manqué de respect. Même si quelqu'un est faux. Et qu'est-ce que Jésus-Christ enseigne sur les injures ? Jésus dit clairement. Si quelqu'un dit à son frère. Raka. Il est digne d'être puni par le sang des drains. T'as dit d'aller en prison. Mais si quelqu'un dit à son frère imbécile. Il sera brûlé dans les flammes de la géhenne. Voilà ce que mon Jésus m'enseigne. Il m'enseigne cela. Donc je ne peux pas venir t'insulter. Parce que mon Jésus m'empêche d'insulter. Toi donc. Qui a le vrai Jésus. Tu m'insultes. Lequel des deux Jésus est le vrai ? Entre toi et moi qui est vrai ? Entre toi et moi qui est bien éduqué ? Le fruit de qui ? Justifie qui devant Dieu ? Par rapport à la parole de Dieu ? Donc bien aimé. Lorsque nous nous rendons compte que vous ne connaissez pas Dieu. Et que vous êtes quelqu'un. Qui n'a aucune crainte de Dieu. Aucun respect de l'être humain. On vous bloque. On ne vous bloque pas. On vous bannit. Ce n'est pas. Ce n'est pas la cour du roi Pétot pour venir insulter les gens. Non. Ici. Donne ton point de vue. Lorsque les gens donnent leur point de vue. Dites je ne suis pas d'accord. C'est ce que je pense que la Bible dit. Mais dans le respect mutuel. Nous laissons ses commentaires. A l'appréciation de tous ceux qui entrent dans notre page. Mais. Je vous rassure. Si vous avez insulté quelqu'un ici. Ou vous m'insultez. Ou bien vous insultez même mes ennemis. Et que mon équipe voit ça. On va vous bannir. Vous n'aurez plus jamais l'occasion. D'arriver. D'arriver dans ce forum-ci. C'est ça la vérité. Et je voudrais aussi que mes bien-aimés comprennent. Le Seigneur m'a appelé en tant que prédicateur. Le Seigneur m'a dit un jour en vision. A l'époque j'étais à Coaba. Le Seigneur Jésus m'a paru. C'est là que j'ai eu le don du grec et de l'hébreu. Le Seigneur m'a dit voici comment je veux que tu enseignes ma parole à mon peuple. En te basant sur les textes grecs et hébraïques. Le travail que je fais. Vous le comprendrez peut-être après ma mort. Ce n'est pas une justification. Mais c'est pour ramener l'église sur les rails. Eclairer les chrétiens qui sont faibles. Je sais qu'il y a des chrétiens matures. Qu'on ne peut pas tromper. Ils sont nombreux. Qui me suivent. Qui comprennent que l'esprit de Christ est en train de parler à son église. Beaucoup le savent. C'est ça la réalité. Mais cependant on a des gens qui doivent être sauvés. Qui ont aussi besoin que cette vérité parvienne à eux. Qui ont besoin de maturité. C'est pour eux que nous travaillons. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour eux que nous ne dormons pas. C'est pour eux que nous prions. C'est pour eux que nous multiplions les veilles de prière. Devant Dieu. Pour qu'eux aussi parviennent à la maturité. Et qu'ils soient sauvés. Des mauvais bergers. D'ailleurs animés par l'esprit de Satan. Pour séduire le coeur des hommes. De ceux qui veulent être plaisants à notre Dieu. Donc mes bien aimés. Il y a des réalités bibliques. Il y a des réalités bibliques. On ne peut pas mentir. Pour faire prospérer la Bible. Ou pour aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Ce qui est écrit. Il faut l'interpréter. Comme cela est écrit. L'esprit de Dieu convainc. Nous nous parlons. Mais le Saint-Esprit. C'est lui. Qui convainc. Maintenant. J'ai parlé de quelque chose hier. Je vous ai expliqué quelque chose. Simple. On vend les Bibles. Et c'est normal. Qu'on vende la Bible. Et c'est un biblique qui nous permet de vendre la Bible. Les gens n'en font pas un problème. C'est sérieux. Mais c'est des affaires. C'est un business. On vend la Bible. Il n'y a pas de problème. Mais les gens ne parlent pas de ça. C'est plus grave encore. On vend les cantiques. Personne ne sait jamais lever pour dire non. La vente des cantiques c'est un problème. On nous vend les CD des louanges et des adorations. Pour aller adorer Dieu pendant les conseils chrétiens. On paye. Il faut payer pour aller adorer Dieu. Vous n'en faites pas de problème. Maintenant. Je voudrais que vous compreniez une chose. Est-ce que vous savez bien aimer. Dieu va nous délivrer de cette mentalité. La forteresse qui va tomber. La forteresse de la mauvaise compréhension de l'évangile. Dans le pays qui va tomber. Dieu nous a suscité. Nous sommes une génération dangereuse. Contre Satan. Je vous dis la vérité. Nous ne voulons pas d'hypocrite. Et Dieu va sauver plusieurs de la main des hypocrites. Tu ne peux pas venir combattre la vente de l'huile. Mais tu laisses la Bible. Tu laisses les cantiques. Tu laisses les CD. Tu laisses toutes ces choses là qui sont primordiales. Qui devraient faire l'objet de ton combat. Tu ne combats pas ça. Mais tu vas combattre des choses inutiles. Qui n'ont aucune valeur. Maintenant regardez. Est-ce que vous savez qu'en Europe par exemple. On a des conférences sur les mariages. En fait il y a des conférences. Organisées par des églises. Ou pour entrer en pays. La connaissance partagée dans ces conférences. C'est la Bible qu'on explique aux gens. Est-ce que c'est pas vendre la parole de Dieu ? Non. Réfléchissons. Est-ce que c'est pas vendre la parole de Dieu ? C'est un problème réel. Il y a des hommes de Dieu. En Europe. Qui vous diront. Non. Vendre l'huile c'est pas bon. Vendre l'huile dans Sion. Ce n'est pas bon. C'est pas bien. Et ils condamnent ça. Ils disent non. Tous les prophètes qui vendent l'huile sont des faux prophètes. Je suis hanté d'enseigner. Vous ne pouvez pas vous baser sur la vente de l'huile dans une église. Par un homme de Dieu. Pour dire qu'il est faux. Pour dire qu'un homme de Dieu est faux. Je vous donnerai les critères. C'est trop dangereux. C'est trop loin. Il y a des hommes de Dieu donc. Qui jouent sur la manipulation de la conscience des autres. Non. C'est pas bon. Il y a des hommes de Dieu qui vendent. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui vendent. Il y a des hommes de Dieu qui vendent l'huile. Ils ne sont pas vrais. Et ils profitent sur ça. Pour essayer de discréditer leurs frères. Leurs collègues. Bien aimés. Pourtant toi quand tu fais tes conférences. Tu vas faire tes conférences en ligne. Pour se connecter on doit envoyer d'abord peut-être 100 euros. On envoie 50 euros. Mais tu ne dis pas ça aux gens. On envoie 100 euros. Pour se connecter. Pour suivre un programme que tu fais. En direct. C'est un problème. C'est pas le business. C'est pas hypocrite. De dire aux autres. Que non aux gens. Non. Ceux-là qui vend l'huile. Tu combats l'huile. Mais toi même tu fais des conférences en pays. Tu es différent en quoi. De ton frère qui vend l'huile. Tu es différent en quoi. Si tu fais le business. Toi même tu fais le business. Et ta part de business est encore plus grave. Parce que lui c'est quand même un objet commercial. Mais toi. C'est la parole de Dieu. La connaissance que Dieu t'a donné que tu vends. Nous je ne pense pas qu'on a déjà fait. On dit que non. Pour entrer à l'église il faut payer. Il y a des hommes de Dieu qui le font. Hein. Sur internet. Pour te connecter à sa conférence. En ligne. En direct. Tu vas d'abord envoyer ton argent. Tu envoies ton argent. Tu payes. Quand ton argent est arrivé. Bien. Tu as accès. Maintenant au direct. Maintenant tu peux suivre. En direct. La conférence. Et. Tu peux participer. Ceux qui n'ont pas l'argent. Ne coûteront pas la parole de Dieu. Le jour là. Ce n'est pas un problème. C'est un sérieux problème. Dans laquelle de nos églises. Ici en Afrique. Lorsqu'il y a des grands événements. On ne vend pas les pagnes. On ne vend pas les t-shirts. Dans vos églises. Ce n'est pas le business. Venez dire que non. Jésus a accès. Les bœufs. Les moutons. Vous avez vu les bœufs. Les moutons. Dans l'église. De qui ? Vous avez vu ces échangeurs là. Où ? On ne vend pas les pagnes. Dans vos églises. Vous ne vendrez pas les tricots. Les t-shirts. Dans l'église. Au frère. Au bien aimé. Dans l'église. On ne fait pas ça. Dans ton église. Donc. Ça veut dire que. Si. Celui qui vend. Lui il est faux. Toi mais tu es faux. Tu es aussi dans une fausse église. C'est ça la réalité. Tu es dans une fausse église aussi. Mais. Comment tu peux abandonner. Ce que toi tu fais dans ton église. C'est qu'on pratique dans ton église. A toi. Même si c'est arrivé une seule fois. C'est quand même le business qui a été fait. On ne vend pas les bracelets. Dans ton église. Comment. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre. En tant qu'homme de Dieu. Comment. De rester dans le cadre biblique. Et j'ai expliqué une chose qui est simple. Si. Si. Un homme de Dieu. Vend par exemple des pannes. Ou des tiches. Je ne justifie pas ça. Mais. Il n'y a aucun mal en ça. Il n'y a pas de mal. C'est ça la vérité. Si quelqu'un. A la sagesse de Dieu. Ok. Nous avons une grande cérémonie. On va acheter les pannes. A 4000. On les revend. A 5000. Et l'argent qui est au dessus. On va aller ouvrir une église. Là-bas. Où est le mal dedans. Où est le péché dedans. C'est ça la vérité. Il faut comprendre ces choses là. Il n'y a aucun mal en cela. Ce n'est pas un critère. Pour dire qu'une personne est fausse. Non. Ce n'est pas un critère. Pour dire qu'un homme de Dieu est faux. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Maintenant. La question que les gens ont posée. La question que les gens posent. C'est quoi ? Non. Ça ce n'est pas biblique. Ça c'est biblique. Qu'est-ce qui n'est pas biblique ? Qu'est-ce qui est biblique ? On va voir ça. Nous parlons sans comprendre nous-mêmes. Certaines choses. Qu'est-ce qui est biblique ? Qu'est-ce qui n'est pas biblique ? Quand on dit que c'est biblique. Ça veut dire quoi ? Ou quand ce n'est pas biblique. Ça veut dire quoi ? Que Dieu vous donne la maturité. Que Dieu te donne. D'être mature. Au nom souverain de Jésus. Maintenant. Je vais te donner un exemple simple. Je donne un exemple simple. Vous savez bien aimé. La Bible expliquait. A l'époque de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre est allé au temple. Il voulait entrer. On lui a demandé 40 ans. Avant d'entrer mon ami. Tu dois payer tes deux drachmes. Et les drachmes c'était quoi ? C'était l'argent que chaque juif devrait payer des impôts qu'on versait au temple. Pour l'entretien du temple. C'était l'argent que les sacrificateurs percevaient de tous les adorateurs qui venaient au temple. Pour l'entretien du temple. Jésus n'a pas condamné ça. C'était normal. Donc. Ça veut dire qu'aujourd'hui par exemple nous voulons être plus justes que Jésus. Donc. C'est un peu comme si je disais. Pour entrer à Rema. Chaque premier dimanche du mois. Chaque chrétien doit payer les impôts. Pour l'entretien de la maison de Dieu. Si vraiment tu aimes Dieu. Si Dieu est vraiment ton Dieu là. Sauf si tu es chiche. Tu ne trouveras aucun mal à ça. Ceux qui disent non c'est l'escroquerie. C'est des personnes. C'est des avares. C'est des personnes qui n'ont pas l'esprit de Christ. Parce que je ne comprends pas comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu. On te demande les impôts pour entretenir la maison de ton Dieu. Tu dis que c'est l'escroquerie. Qui est sur le vol. Et qu'on est en train de t'arnaquer. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas connu Dieu. Celui qui aime Dieu va donner avec joie. Puisque c'est la maison de son père. Et si la maison de Dieu va donc rester comme ça. Elle va se détruire. Parce qu'il ne faut pas donner. Il faut faire attention. Jésus a payé. Jésus a dit à Pierre. Que c'est normal. Va au lac. Pêche le poisson. Et prend ce poisson. D'ici son ventre. Il y aura. Il y aura un stater. C'est-à-dire quatre drachmes. Pour toi. Pour moi. Paye les impôts. Parce que la maison de Dieu doit être entretenue. Mais c'est le même Jésus qui a chassé. Les vendeurs de moutons et de bœufs. Des pigeons. Des changeurs. Ça veut donc dire quoi ? Ceux qui étaient venus vendre. Ne vendaient pas pour entretenir le temple. C'était pour eux-mêmes. C'était des commerçants. C'était pas des sacrificateurs. Ça ne venait pas de la sacrificature. Ça ne venait pas du sacerdoce. Jésus-Christ dans la Bible n'a jamais condamné. Des ventes ou bien des entrées financières. Qui allaient directement au temple. Pour l'entretien du temple. Il n'y a aucun verset biblique pour ça. Ne confondez pas une église où on vend l'huile. Où on vend des livres. Où on vend des pagnes pour une cérémonie. Sachant que cet argent va revenir à l'entretien du ministère. À des commerçants. Des vendeurs de bœufs de tinga et lobby. Qui viennent à l'église. Qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Des vendeurs de pigeons. Qui n'ont rien à voir avec Jésus. Des païens. Qui sont venus et ont fait de l'église un marché. C'est d'eux que la Bible parle. C'est eux que Jésus Christ condamne. Ce sont eux que Jésus Christ condamne. C'est ça la vérité. Or ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici les sacrificateurs ont décidé. Que chaque adorateur doit payer des impôts. Et Jésus Christ s'est soumis à cela. Parce que le but était bon. Il était justifié. C'était pour l'entretien de la maison de Dieu. Et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Avec cet argent. On pouvait ouvrir des synagogues dans d'autres villes. C'est de ça que Jésus Christ parle. Lorsque l'église devient un marché. Un business center. Où les commerçants laissent les marchés pour venir dans l'église. C'est ça que Jésus condamnait. C'est de ça qu'il était question dans le temple. Mais il n'était pas question. D'un sacrificateur. Qui mettait. Même en Israël on vend l'huile. Dans les temples. Les synagogues d'Israël. On vend l'huile. Aujourd'hui encore ça se fait. On vend de l'eau où elle était là-bas. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'une église ne peut pas fonctionner qu'avec les offrandes. Avec les dîmes. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc il y a ces choses-là. Il y a des bibles qu'on vend. Il y a des livres qu'on vend. Mais le but ce n'est pas le commerce. Ce ne sont pas des commerçants ailleurs. Des païens qui viennent investir la maison de Dieu. Non. Ça vient de la sacrificature. Avec un seul but. De faire avancer l'oeuvre de Dieu sur le plan financier. Donc si tu ne peux pas comprendre. Que l'investissement que je fais. Si c'est pour le royaume. Et pour l'avancement du royaume. Et l'entretien de la maison. Du trésor. Alors ça veut dire que. On ne peut plus rien te dire. On n'a rien à se dire. Parce que l'esprit de Christ n'est pas en toi. Et que tu es aveuglé. Il faut comprendre cela. Donc. Je conclue. Avec l'histoire des vendeurs du temple. Je dis encore ceci. C'était des commerçants. Qui avaient abandonné leur marché. Pour venir. Faire du temple de Dieu. Un marché. C'est bien comme. Les commerçants de Kouloulou. Abandonnent Kouloulou. On vient à la sauvette. Chacun met ses ballons à l'hôtel. L'autre vient. Il met ses poules. Dans un coin de l'église. L'autre. C'était devenu un marché. Mais cependant. Lorsque Jésus les a chassés. Il y avait des moyens d'entrer. Dans la Bible. Je te montre ça. Dans l'écriture. Que Jésus Christ n'a pas condamné. Parce que ça venait des sacrificateurs. Pour l'entretien. De l'oeuvre de Dieu. Et la maison de Dieu. Et Jésus Christ lui-même. S'est soumis à cela. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que. Si je vais suivre l'exemple. De Jésus. Aujourd'hui. Je peux dire. Que ça promet du moins. Chaque enfant de Dieu. Qui porte à coeur. L'oeuvre de Dieu. Doit payer. Les impôts de 10 000 francs. 10 000 francs par personne. Pour faire avancer l'oeuvre de Dieu. Je ne pêche pas. Je ne suis pas un escroc. Je ne pêche pas. Je fais avancer l'oeuvre de Dieu. Je ne pêche aucunement. Mais cependant. Il y a toujours des gens. Malveillants. Des gens possédés. Ou des gens ignorants. Qui ignorent. Qu'ils ignorent. Qui vont condamner des choses. Qui viennent de Dieu. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire. Est-ce que vous ne craignez pas souvent. Qu'en condamnant certaines personnes. Vous soyez en train de condamner Dieu. Qu'en combattant certains hommes de Dieu. Vous soyez en train de combatter un vrai. Vous ne craignez pas ça. Jésus Christ a dit ceci. Le temps vient. Et il est déjà venu. Où l'on vous fera mourir. En pensant rendre un culte agréable à Dieu. Il dit le temps vient. Et il est déjà venu. Où l'on vous fera mourir. En pensant rendre un culte agréable à Dieu. Il y a des gens. Il y a des gens. Qui combattent sincèrement. Des vrais hommes de Dieu. Qui se soulèvent. C'est-à-dire. Consciemment. Mais dans l'ignorance. Contre l'homme de Dieu. C'est ça la vérité. L'église catholique. On ne vend pas quoi là-bas. Pourquoi l'église catholique est riche. C'est à cause. De certains objets qu'ils vendent. C'est ça la vérité. Moi je ne veux pas rentrer. Pour justifier. Quoi que ce soit. Mais je suis en train de vous dire une chose. Ne voyons pas le mal. Où il n'y a pas de mal. Non. Ne voyons pas de mal. Où il n'y a pas de mal. Et. Ne sortons pas la Bible de son contexte. Ne me citez pas. Que Jésus a chassé des vendeurs. Et tout ça là. Du temple. Parce que. Et donc. Que l'huile. C'est la même chose. Non. Ce n'est pas la même chose mon ami. Tu n'as rien compris de la Bible. C'est pour ça que vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas le diplôme. La théologie. Qui vous fait comprendre la Bible. Non. Ce n'est pas l'intellectualité. Qui te donne de comprendre la Bible. Non. Mais c'est le halos parakletos. C'est l'esprit. De Jésus Christ. L'esprit de Jésus Christ. C'est l'esprit de Jésus Christ. Qui t'aide à comprendre. Bon maintenant. Quelqu'un va s'assoir chez lui. Il condamne qu'on vend l'huile de faveur. Et donc. Jésus avait chassé les commerçants. Non. Entre nous. Entre nous frère. Ce n'est pas sérieux. Quand c'est comme ça. Je ne sais même plus comment. Je vais t'expliquer. C'est un peu comme un élève de la Chille. Qui veut disputer avec un prof de philosophie. Ou bien avec un élève en doctorat. On ne va pas se comprendre. Il faut juste que j'aille prier pour toi. Que Dieu te fasse comprendre. Que les contextes là. Ça n'a rien à voir. Maintenant. Prenons un autre contexte. Dans Matthieu 10. Je pense que c'est 10-18. Matthieu 10 verset 8. Ceci est un contexte. Que les gens prennent. Pour dire non. Vous vendez l'huile. Parce que la Bible dit. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Non frère. Non. Ce passage ne parlait pas de l'huile. Ça ne parlait pas de l'huile. Ni d'un objet physique. Il n'était pas question ici. Des objets physiques. Non. Qu'est-ce que la Bible dit. Jésus parlait aux apôtres. Il leur a donné une recommandation. Il leur a dit allez. C'est Matthieu. C'est Matthieu je pense. C'est Matthieu. Il dit allez. Matthieu 10 verset 8. Voici ce que Jésus dit. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Purifiez. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il ne parle pas de l'huile. Dieu ne m'a jamais donné l'huile. Jamais Dieu ne m'a donné l'huile. Gratuitement. Jamais j'assied l'huile. Mais le don de prophétiser. Oui. Je l'ai reçu gratuitement. Le don de prêcher. Je l'ai reçu gratuitement. Le don de guérir les malades au nom de Jésus Christ. Je l'ai reçu gratuitement. Oui. Je n'ai pas le droit de vendre cela. Voilà de quoi il est question dans ce passage. Je n'ai pas reçu l'huile gratuitement. Non. La Bible qu'on vous revend. Celui qui te revend la Bible ne l'a pas reçu gratuitement. Non. Bien aimé. Donc ne confondons pas les choses. On a besoin de maturité. Lorsque ça ne va pas dire. Seigneur aide moi à comprendre ta parole. Jésus parle ici des dons spirituels. Si vous priez sur toi. Je demande l'argent. Je pêche. Si vous prophétisez sur toi. Je demande l'argent. Je pêche. Si vous venez guérir les malades. On vous dit que pour être guéri. Si tu ne payes pas telle somme. On ne peut pas prier sur vous. On pêche. C'est ça la vérité. Donc mes bien aimés. Nous devons comprendre quelque chose. Le Seigneur Jésus Christ nous a donné gratuitement les dons spirituels. Et il recommande. A ses brebis. A ses serviteurs. D'aller rendre ministère son peuple gratuitement. Et c'est ce que nous faisons. Donc. S'il y a un malade. Qui est arrivé chez nous. Et pour qu'on prie sur lui. On lui a dit que non. Pour prier sur toi. Tu payes d'abord 10 000. 20 000. Ça veut dire que je ne suis pas au courant. Qu'il porte plainte. Qu'il me parle. Qu'il me dise qui a fait ça. Je vais excommunier la personne immédiatement. Mais je ne pense pas qu'une telle chose. Est déjà arrivée au milieu de nous. Donc. Les versets bibliques que nous utilisons. Ne sont pas des versets contextuels. Ça n'a rien à voir avec. Maintenant. Je vais finir avec ceci. Nous parlons de ce qui est biblique. Et de ce qui n'est pas biblique. Ça c'est biblique. Non, non, non. Ce que vous faites là n'est pas biblique. Les gens vont jusqu'à. Vous utilisez le mouchoir. Ce n'est pas biblique. Mais frère. Je vais te répondre comment. Même ce qui est biblique n'est pas biblique pour toi. Ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Donc. Quand vous avez en face de vous des personnes. Toi. Tu ne lis même pas ta Bible. Tu fais une semaine. Tu ne lis pas la Bible. Un mois. Tu n'ouvres pas ta Bible. D'ailleurs. Tu n'as même pas de Bible. Et tu viens discuter. Avec quelqu'un qui passe sa vie à lire la Bible. Mais tu veux qu'on se comprenne comment bien aimer. On doit se comprendre comment. Maintenant. Non. Ceci n'est pas biblique. Ça. Ce n'est pas biblique. Tes choses n'est pas bibliques. Vous faites comme ça. Ce n'est pas biblique. Maintenant. Je vais te poser une question. Aujourd'hui. Nous avons par exemple. Des. Séminaire de théologie. On a. Des. Séminaire de théologie. Tu vas dans un séminaire de théologie. Dans une école biblique. Biblique. Tu payes. Tu payes. Tu payes tout là-bas. Pour te faire former. Pourquoi on t'enseigne la Bible bien. Tu payes. C'est biblique. Il y a quel passage biblique. Qui nous dit qu'il faut avoir les écoles de théologie. Il y a quelle école de théologie. Il y a quelle doctrine biblique basée. Sur l'école de théologie. Ça dit qu'il faut faire l'école de théologie. Et il faut payer. Ce n'est pas le business. Ce n'est pas l'argent. Sincèrement. Où est le passage biblique pour les écoles bibliques. Ça n'existe pas. Nous sommes sur Facebook. Facebook est biblique. Toi même tu viens. Tu m'insultes sur Facebook. Tu dis que je fais ce qui n'est pas biblique. Toi même tu fais ce qui est biblique. Jésus a utilisé Facebook sur la Bible. Dans la Bible. Entre nous. Ce n'est pas biblique. Je veux te dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas biblique. Que ce n'est pas de Dieu. Ou ce n'est pas parce que ce n'est pas biblique. Que c'est mauvais. Que Dieu n'est pas dedans. Il faut faire attention. Laissez-moi vous expliquer maintenant. Les apôtres ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bibliques. Beaucoup de choses. Qui n'étaient pas du tout bibliques. Parce que quand vous parlez. Vous ne comprenez pas l'histoire de la Bible. Vous ne maîtrisez pas la philologie. De la Bible. Quand tu ne maîtrises pas l'histoire. De la Bible même que tu as dans ta main. Tu veux qu'on te parle dans quel langage. Pour que tu comprennes. Ça pose un vrai problème. Je te donne des exemples. On réfléchit. Selon les écritures. Regardez. J'ai vu quelqu'un. Il y a un commentaire. De Pauline Barga. Si on sait qu'on est dans la vérité. Pourquoi? Se justifier. Jésus-Christ ne se justifiait pas. Quand on lui lançait des pierres. C'est faux. Et en plus. Ce n'est pas une justification. C'est un enseignement. Ce n'est pas une justification. Je n'ai pas besoin de ça. Vous dire que Jésus-Christ ne se justifiait pas. Aller lire la Bible. C'est pour ça que je dis que quand vous êtes en face. Des gens qui ne lisent pas la Bible. Vous allez parler un langage. Ils vont comprendre autre chose. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Jésus se querellait mes amis. Jésus se querellait avec les juifs. Allez lire la Bible. Allez lire Jean chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 8. Lisez ça maintenant. Bien-aimés. La Bible dit que les païens. Les juifs ont dit à Jésus. Que toi tu es du diable. Tu es un démon. Jésus leur dit. Je n'ai pas de démon. C'est vous qui avez le démon. On lui dit que toi. Tu es le prince de Belzébu. Il dit c'est faux. C'est vous. Vous êtes le fils du diable. Votre père c'est le diable. Moi. Mon témoignage est vrai. Et il se justifiait devant eux. Jésus avait des disputes chaudes. Avec les juifs. Vous venez me dire que Jésus. Ne se justifiait pas. Il a passé sa vie à se justifier. Allez lire la Bible. Il se chamaillait même parfois. Presque il se querellait. Presque avec les juifs. Tous les jours il se querellait avec eux. Quand on dit non. Il ne dit jamais. C'est vous qui êtes faux. On lui dit c'est faux. Il dit c'est faux. C'est toi qui es faux. Et il va dans les écrits. Que tu pouvais prouver. Qui sont faux. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham. Vous auriez accepté ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit vient de Dieu. Parce que Abraham était de Dieu. Mais votre père n'est pas Abraham. Votre père c'est le diable. Il dit que notre père c'est Abraham. Ce n'est pas le diable. Jésus dit c'est le diable. On dit non c'est toi qui es le diable. Jésus le faisait. Tu viens me dire que non. Jésus se justifiait pas. Voilà ma génération. Et j'ai mal pour ça. J'ai mal. Je vous dis la vérité. Parfois quand je suis seul je pleure. Je suis l'ignorance de cette génération. Je pleure. Je vous dis la vérité. Je pleure. Je pleure tellement. Mais ça va. Pour la dixie quelqu'un est d'un autre avis. Christ l'éclairera. Mais nous prions. Que Dieu est clair chacun. Qu'il nous aide à comprendre. C'est la vérité que. Par ta propre force tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu ne peux pas comprendre les choses du royaume. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il a ouvri l'esprit. Afin qu'il comprise les écritures. J'ai vu quelqu'un faire un commentaire hier par exemple. Il dit que. Oh. Quand je vois le luxe là je comprends. Bien aimé. Si on te donne tu vas refuser. Dieu te donne tu vas refuser. Ou on te donne. On vient te faire un cadeau d'une voiture. Donc tu vas dire non. Je refuse la voiture parce que je suis né de nouveau. C'est ça le christianisme. Non mais entre nous. Ne soyez pas hypocrite jusqu'à ce niveau. Donc je te donne ça tu vas refuser. Ou c'est plus que ce que Salomon avait. Tu sais. Mais entre nous bien aimés. Entre nous. Soyons un peu sérieux. C'est nous même qui ramenons le christianisme derrière. Nous sommes à l'origine. Des malheurs du christianisme. A cause de ce genre de choses. Les chrétiens devraient être excellents. Vous pensez que les Nigériens. Nos papes au Nigeria. Nos bien aimés du Nigeria. Qui sont des milliardaires. Ne servent pas le même Dieu que toi. Tu penses que c'est dormi dans ton elobi. Dans ton taudis. Dans ton lit en. Je vous le dis. En bambou. Même pas le bambou chinois. Le bambou du village. Dengul Mekong là-bas. C'est là-bas que tu es authentique. C'est ça. Être un vrai chrétien bien aimé. Détrompez-vous. Le christianisme n'a rien à voir avec la pauvreté. La médiocrité. Au contraire. Si je sers Dieu. Dieu doit me bénir. Comment vous pouvez me justifier. La médiocrité. Au nom de l'authenticité du christianisme. Et quand je vois les chrétiens. Ils disent non. La prospérité c'est un problème. Vraiment la prospérité. J'ai mal. Tu parles de la prospérité. Tu veux voir la prospérité. Quand tu vas mourir. Si tu réussis à entrer là-bas. Avec ton coeur plein de jugements. Si tu réussis à entrer dans le nouvel Jérusalem. Tu verras. Ce qu'on appelle la prospérité là-bas. Tu verras ce qu'on appelle la richesse là-bas. Nous allons dans un endroit terrible. Riche. Dans un endroit dont la technologie n'a rien à voir avec ce que nous avons sur la terre. Dont la richesse n'a rien à voir. Personne sur la terre n'a la richesse comparée au ciel. Et vous venez raconter des histoires. Ici. C'est comme si votre paradis est différent. Votre Jésus est différent. De celui que nous enseignons. Jésus Christ. Jésus Christ. C'est l'excellence. Jésus Christ c'est la bénédiction. Toi qui sers Dieu. Tu n'es pas béni. Le païen qui maudit Dieu. Il réussit. Ça ne te dit rien. Et tu restes dans ta médiocrité. Et puis tu te contentes de cela. Non. Entre toi qui obéit au commandement de Dieu. Et celui qui désobéit au commandement de Dieu. Qui devait être supéré à l'autre. Selon la Bible elle-même. Deuteronome chapitre 28. Qu'est-ce que la Bible promet à ceux. Qui obéiront au commandement de Dieu. C'est comme si parfois. C'est le Coran que les gens lisent. Sincèrement. Je suis dépassé par ces générations. Qu'est-ce que Dieu dit lui-même. Il dit. Si tu mets aujourd'hui. Ces commandements que je te donne en pratique. Je te donnerai la supériorité sur les nations. Je ferai de toi la tête. Et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et jamais en bas. Bien-aimé. Il dit. Je ferai venir à toi tous les riches des nations. Si tu mets en pratique. Aujourd'hui. Ces commandements que je te donne. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jésus 1 verset 8. Que ce livre de la loi s'éloigne pas de ta bouche. Mais dis le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc il est prouvé bibliquement. Que ceux qui font la volonté de Dieu. Doivent réussir. Toi tu dis que tu fais la volonté de Dieu. Ta vie c'est en arrière. Même ta famille a peur de croire en Jésus. Parce que leur peu d'économie là. Ils ont peur. Qu'en acceptant Jésus. Et en venant dans ton église là. Que ça finisse. Deux préfètes gardaient quand même. Le peu là. Ils peuvent manger leur tête de Mbunga. Ils ont peur de s'identifier à ton Jésus. A cause de la malédiction. La pauvreté qui te frappe. Parce que tu ne comprends rien. De l'héritage des saints. La sanctification à un salaire. C'est la prospérité. C'est la bénédiction. C'est l'élévation. Et non le rabbin. C'est-à-dire que Dieu est méchant. Jusqu'à ce point. Tabou lisez son chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit ? Il dit heureux ceux. Qui ne s'arrêtent pas sur le chemin des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouvent. Celui. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'arrêt pas sur la voie des pécheurs. Mais qui trouvent. Son plaisir. Dans la loi de l'éternel. Qui la médite jour et nuit. La Bible dit. Il est comme un arbre planté près. D'un courant d'eau. Dont le feuillard ne se flétrit point. Qui porte son fruit. En toute saison. Dont le feuillard ne se flétrit point. La Bible met deux points. Tout ce qu'il fait lui réussir. C'est ça l'héritage des saints. Tout ce qu'il fait lui réussir. Pour tout ce que tu fais. Depuis que tu dis que tu as Jésus. Tu es bloqué plus tôt. Tu es bloqué à gauche à droite. Tu es encadénacé. Et tu viens bavarder sur les réseaux sociaux. Même manger te dépasse. Tu viens insulter les hommes de Dieu. Sur les réseaux sociaux. Sur les questions. Tu ne lis même pas la Bible. Mais tu n'as même pas. Si on regarde bien ta maison. Il n'y a pas la Bible. Si on te dit même. On met les cantiques. On met les livres. On met la Bible. On dit choisis. Trouvons-nous la Bible parmi. Tu vas aller choisir. Un livre de philosophie. Parce que tu ne peux même pas discerner. C'est quoi la Bible. Quand on parle de Bible. Mais tu ne peux pas connaître la Bible. C'est quoi les versions de la Bible. C'est quoi. Tu ne connais rien. Mais tu viens sur les réseaux sociaux. Insulter les gloires. Insulter des personnes que Dieu. a pris dans le secret. A préparer pendant des années. Vous savez. Depuis quel âge. Je suis enfant de Dieu. Depuis quel âge. 16 ans. 16 ans. Dans quelques mois. J'ai 43 ans. Ça fait combien d'années. A lire la Bible. A marcher dans le secret avec Dieu. J'ai commencé à apprécier la Bible. A la vraie église de Dieu. D'un gandale. En 96. J'ai commencé à apprécier dans les églises. Depuis 96. De 96. Jusqu'aujourd'hui. Sommeil 24 ans. C'est près de 24 ans. De prédication. Où je lis ce livre. Et je dis là. Seigne aux gens. C'est pas parce qu'on a commencé le ministère. En 2005. En 2012. Que vous pouvez penser que non. Vraiment la Bible. On vient de connaître. Non. Bien aimé. J'ai lu la Bible. Je mange la Bible. Ça dit. C'est ma nourriture. Je ne dis pas que je lis la Bible. Comme un roman. Non. J'étudie la Bible. Dieu m'a imposé cela. J'étudie. Et quand je dis j'étudie. J'entends l'araméen. J'entends le grec. Jean dans les bras. Etc. Et je comprends. Les contours et les pourtours. Des saintes écritures. Donc. Je ne viens pas raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Non. On ne vient pas ici pour faire des bêtises. Mais. Soyons vrais. Soyons sincères. Disons la vérité aux gens. Ne disons pas la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Ne parlons pas aux gens des choses. Que la Bible ne dit pas. Ne partageons pas nos convictions personnelles. Mais l'apôtre Paul a dit. Que nous devrions être francs. Avec la vérité. Même si. Elle nous condamnait nous-mêmes. Il dit. Devons-nous mentir. Pour que la vérité avance. Il dit. Loin de là. Non. On ne peut pas mentir. Excusez-moi un instant. Orange. Voilà. Excusez-moi. C'est Orange qui m'a dit que. La discussion est finie. Moi je ne sais même plus combien de jours. Je dois souscrire 1000 francs par jour. Combien de temps. Combien de fois. Donc mes bien-aimés. On doit être sincères. Un jour j'ai enseigné sur le divorce. J'ai enseigné sur le divorce. Et à la radio j'ai expliqué que. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5. N'a pas condamné le divorce. Et je disais que la Bible n'a jamais condamné le divorce. La Bible dit que Dieu. La répudiation. Jésus a dit sans juif. J'ai la répudiation. Et il faut comprendre ce que la répudiation signifiait. Il faut comprendre. Quand j'ai expliqué. Un homme de Dieu est venu. Après le mission papa. Il m'a dit que mon fils. C'est que tu as fait la très grave. J'ai dit pourquoi. Il m'a dit ce que tu as dit à la radio là. C'est pas bon. Je lui ai demandé que ce n'est pas vrai. Il m'a dit c'est vrai. Nous tous on sait que c'est la vérité. Mais si tu enseignes comme ça. Les gens vont divorcer facilement. Je lui ai dit papa. Donc il faut qu'on mente aux gens. Pour qu'ils ne divorcent pas. N'est-ce pas que la Bible dit que c'est la vérité. Qui affranchira les gens. Disons la vérité. Et que l'Esprit de Dieu. Fasse son travail. Jésus Christ a dit aux juifs. Je hais la répudiation. Ça c'est pas Moïse que Dieu le dit. Qu'est-ce qui se passait. Lorsqu'un homme. Sa femme ne lui plaisait plus. Il prenait juste une lettre. Il écrit. Il dit. Rence tes parents. Je te répudie. Et il répudie. Et ça me plaisait pas Dieu. Et ce qui est normal. Une femme qui ne t'a rien fait. Qui a sacrifié sa vie pour toi. Par une lettre simple. Tu ne la renvoies pas. Si tu as vu une autre. Qui est plus belle qu'elle. Non. Mais c'est une injustice. Et donc Dieu. Il était contre ça. Il hait la répudiation. Et moi-même. Je hais la répudiation. Mais Jésus leur dit. Maintenant. Vous ne pouvez pas renvoyer une femme. Sauf si elle a commis adultère. Il n'est pas contre le divorce. Non. Mais il donne une raison. Il faut. Qu'il y ait une bonne raison. Il faut que ce soit. Pour un cas d'adultère. Si elle a commis adultère. D'accord. Tu peux la répudier. C'est ce que la Bible dit. Bon. Mais dans la Bible. Les gens veulent interpréter. Ajoutant. Le mensonge. Parce qu'on ne veut pas que les gens divorcent. Non. C'est cette vérité plutôt. Qui nous affranchira. Jésus-Christ a dit. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Il vous affranchira. Un bon prédicateur doit dire aux gens. Voici la vérité. Et c'est l'Esprit de Dieu. Qui convainc du péché. Et de la justice. C'est l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas faire ton rôle. Jouer ton rôle de prédicateur. Le rôle de convaincre. En même temps. Non. Je ne cesse à convaincre personne. Nous sommes tous en part de Dieu. On a l'Esprit de Dieu. Si c'est que j'ai dit à la vérité. L'Esprit de Dieu. Tu rendes à témoignage que oui. C'est vrai. Il y a eu deux fondements. Dans ma vie. Il y a la vraie église de Dieu. Papa n'est surtout qu'il y a. Il y a les assemblées de Dieu. Il y a les assemblées de Dieu. D'après la vraie église. J'ai suivi ma formation aux assemblées de Dieu. Et c'est dès là. Que je suis sorti. Pour devenir. Ce que je suis. Donc. A la vraie église par exemple. Il nous a été enseigné. Que si quelqu'un n'est pas baptisé. Dans le Saint-Esprit. Et ne parle pas en langue. Il ne sera pas sauvé. Et les gens croient ça. Les gens de la vraie église. Qui me suivent. Ils peuvent témoigner que c'est vrai. Ils vont dire que c'est la vérité. Mais est-ce que. Parce que j'ai. J'ai grandi dans la vraie église. Que je vais accepter. Même ce qui est faux. Parce que je suis. Bon. J'ai grandi à la vraie église. Là-bas. Ok. Je vais accepter ça. Non. Je ne peux pas. Quoi que je respecte. La vraie église. Et l'oeuvre de papa. N'est surtout qu'il y a une oeuvre. C'est-à-dire que personne ne peut contester. Dans notre nation. Et c'est là. Que j'ai reçu le salut. C'est là. Que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est là. Que j'ai rencontré Jésus-Christ. Pour la première fois. Dont Dieu. Et dans la vraie église. Ça c'est clair. Mais. Comme nous le savons. Aucune oeuvre humaine n'est parfaite. Il faut accepter ça. Le salut. Des hommes. N'est pas rattaché. Au baptême. Dans le Saint-Esprit. Non. Le baptême dans le Saint-Esprit. A son rôle. Pour être sauvé. Et pour avoir son nom écrit. Dans le livre de la vie éternelle. Il ne faut pas parler en langue. Non. Il faut naître de nouveau. Jésus a dit. Si vous ne naissez de nouveau. Vous ne verrez le royaume des cieux. Il ne dit pas. Que si vous ne parlez pas en langue. Non. Il faut naître de nouveau. Pour être sauvé. Il faut accepter Jésus-Christ. Comme Seigneur et sauveur personnel. Jésus a dit. Et Paul dit. Dans Romains 19. Il dit. Et si tu confesses de ta bouche. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton coeur. Que Dieu l'a ressuscité. D'entre les morts. Tu seras sauvé. Il ne dit pas. Si tu parles en langue. Non. La Bible dit. Que nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. Et non pas du baptême. Le salut. C'est pour le non-croyant. Qui vient à Christ. Il est sauvé. Mais le baptême. Dans le Saint-Esprit. Et de nos croyants. A ceux qui sont déjà nés. De nouveau. Pas pour être sauvés. Mais pour devenir des témoins de Christ. Voilà pourquoi. Dans Acte 1. Verset 8. Il dit. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous deviendrez mes témoins. Le mot témoin ici. C'est. Qui a donné en français. Martyr. C'est-à-dire des personnes. Qui sont proches. Qui sont prêtes. A verser leur sang. Pour le témoignage de Christ. Qui sont prêtes à mourir. Pour la foi chrétienne. Dont l'Esprit de Christ. Vient. Il est le son. De la rédemption. Il est notre son de la rédemption. Mais il ne faut pas mal interpréter. Le son de la rédemption. Pour naître de nouveau. C'est un acte du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. Jésus dira aux apôtres. L'Esprit de Christ. Il dit. L'Esprit. Le Consolateur est avec vous. Et bientôt il sera en vous. Ces deux expériences. Il est avec vous. L'Esprit était avec les apôtres déjà. Donc on ne peut pas naître de nouveau. Sans l'aide du Saint-Esprit. Il est déjà là. Maintenant. Quand tu es né de nouveau. Tu dois chercher à ce qu'il habite en toi. Permanemment. C'est-à-dire. C'est ce qu'on appelle le remplissement. Le baptême. Dans le Saint-Esprit. Et cette expérience. Te donne la force. Dans tes rapports avec Dieu. Dans le combat spirituel. Tu deviens puissant. Et il y a des choses que tu comprends facilement. Dans le royaume. Les mystères du royaume. Te sont révélés. Par l'Esprit. Qui te conduit dans toute la vérité. Donc. Le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'est pas pour être sauvé. Mais c'est pour être témoin. Et pour. Avoir. La révélation. Les clés de la révélation. Les mystères du royaume. Tandis que. Pour être sauvé. Il faut accepter Jésus Christ. Comme son Seigneur. Et son Sauveur. Personnel. Abandonner le péché. Et mener une vie. De sainteté. De sanctification. C'est pour ça. Que dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas exigé. De parler en langue. Au sein. De l'Ancien Testament. On les appelle les seignes. C'est des seignes. Jean Baptiste. Jésus lui-même a dit. Qu'il sera au bancaire de l'agneau avec nous. Il ne parlait pas en langue. Mais c'était un seigne. Simeon. Qui a consacré Jésus Christ. Quand il est né. Ne parlait pas en langue. Mais c'était un seigne. Et l'Abi dit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais ne parlait pas en langue. Parce que le remplissement de l'Esprit. Est différent du baptême. Dans le Saint-Esprit. Le baptême. Dans le Saint-Esprit. Était inaugural. Au fondement de l'Église. On reviendra là-dessus. Prochainement. Sur le baptême. Dans le Saint-Esprit. Donc. Nous devons savoir. Que s'il y a des choses. Qui nous ont été enseignées. Mais qui n'étaient pas droites. Qui n'étaient pas vraies. On va revenir là-dessus. Pour dire qu'ici. Il y avait une erreur. Nos parents n'étaient pas parfaits. Comme nous aussi. Nous ne sommes pas parfaits. Un jour. L'on rectifiera aussi mes erreurs. C'est ça la vérité. Mais pour le moment. Arrêtons-nous. A ce qui est vrai. Nous voulons dire la vérité. Et moi. Dans tous les cas. Le Seigneur Jésus m'a dit. Tout ce que je te donnerai à dire. Tu le diras. Tout ce que je te mettra. Que pour mon peuple. Tu le diras. C'est pour ça que. Je dirai la vérité. Vraiment. Même si elle est contre moi. Moi-même. Je le ferai. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne me soucie de personne. Lorsqu'il faut dire la vérité. Je l'ai dit. Nous allons expliquer le texte biblique. Tel qu'il est. Maintenant. Chacun doit faire ce qu'il veut. Mais dans tous les cas. C'est Jésus Christ le Seigneur. Si quelqu'un est d'un autre avis. Le Seigneur Jésus Christ. L'éclairera. J'ai vu mon téléphone. Donc mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Nous nous jugeons. Nous nous condamnons parfois. Sur des inutilités. Nous guerrions. Sans cause. Pour des choses inutiles. Qui ne servent à rien. Donc. Repentons-nous. Et unissons-nous. Soyons unis. S'il vous plaît. Si tu ne comprends pas ce que ton frère fait. Demande à Dieu. Il va te parler. Et si quelqu'un est dans une dimension que tu n'as pas atteinte. Tu ne comprendras pas. C'est pour ça que Jésus Christ dira aux apôtres. Et à sa génération. Si je vous ai parlé des choses terrestres. Vous ne les avez pas comprises. Quand sera-t-il quand je vous parlerai des choses célestes. Si le mystère d'en bas. Vous ne comprenez pas. Quand vous allez dans les hauteurs. Vous allez comprendre comment. Mais c'est la même chose. Dans ma génération. Donc. Que Dieu. Te bénisse. Je n'ai même pas évoqué ce qui est biblique. Ce qui n'est pas biblique. On reviendra dessus. Lundi. S'il plaît à Dieu. A partir de 10h. Ce dimanche. A partir de 7h30. Tous les habitants de Yaoundé. Ces environs. Pardon. Ne manquent pas. Au culte. Dieu veut toucher ta vie. Donc. Rendez-vous. 7h30. Yaoundé. Douala. Nous avons un grand programme qui commence ce dimanche. A partir de 16h. On va faire dimanche. Lundi. Marti. Mercredi. Jeudi. Tous les soirs. En Dokbon. Derrière l'immeuble Kamle. A Douala. Quartien Dokbon. Derrière l'immeuble Kamle. L'église est là. Congrégation Baptiste Camerounaise. Paroisse Rema. Donc. Que Dieu te bénisse. Ceux de Yaoundé. Venons avec nos enfants. Demain. Ce dimanche. Dieu veut nous bénir. Dieu veut mettre la main sur nous. C'est le combat spirituel. Voulant détruire et renverser les hôtels sataniques. S'il y a une oppression démoniaque dans ta vie. Ceux qui nous suivent loin. Connectez-vous. En distance. Vous allez être délivrés. Je vais prier contre les oeufs de la sorcellerie. Les esprits de blocage. Dans ta vie. Tout ce qui t'a été volé. Pour ta destinée. On va récupérer cela. Dans le nom souverain de Jésus. Et préparez-vous. Nous allons prier. Comme jamais tu n'as prié. C'est la guerre de l'éternel. Parce qu'il est écrit. Parce que la main est élevée. Contre le trône de l'éternel. Il y aura guerre de l'éternel. Contre Amalek. De génération. En génération. Que Dieu te bénisse. Shalom. 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 Shalom.